Radio Classique 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand L'invité politique sur Radio Classique et LCI Je suis ravi de vous retrouver, voici le livre de Jean-Marc Germain, bonjour Jean-Marc Germain a tout à fait si bien commencé, donc journal d'infraudeur, le voici, le voilà Beaucoup d'éditorialistes, on vient d'écouter Carl Mus sur l'antenne de Radio Classique Se demande ce matin pourquoi vous n'avez pas été sanctionné hier par Jean-Christophe Cambélis Moi je crois que le débat qu'on a eu hier c'est un beau débat, au fond c'est comment on concilie la liberté de vote des parlementaires Qui est garantie par la constitution, et puis ce qui fait un parti politique c'est que les idées qu'on a on les défend en commun La semaine dernière on a bien vu que sur la loi Macron on n'était pas d'accord et donc on a discuté sur les façons de se mettre d'accord D'abord qu'il y ait un lien plus fort entre le gouvernement et son parti politique Parce que le parti socialiste avait mis un certain nombre de demandes Par exemple qu'il n'y ait pas plus de 7 dimanches travaillées et pas 12, elles n'ont pas été entendues Et puis de la part de ceux qui mettent des votes divergents acceptent aussi des compromis Mais je vous croyais que c'est un moment qui n'est pas... Parce que l'une des questions qui est posée ce matin c'est de savoir si maintenant on va vous imposer des consignes de vote D'orénavant avant les votes, de manière à ce que vous les respectiez après Est-ce que ça paraît envisageable pour vous ce matin ? Oui mais à condition qu'on garde quand même la possibilité pour un député d'avoir une liberté de vote et de conscience Il ne s'agit pas que ça se répète, il s'agit de vérifier que ça ne porte pas atteinte à la majorité Vous savez la semaine dernière il s'est passé deux choses, on a beaucoup commenté le mardi qui est le 49-3 Mais on n'a pas commenté le jeudi où il y a une motion de censure de la droite Et où pas une seule voix des socialistes ni d'ailleurs des écologistes ne s'est portée sur cette motion de censure Donc vous vous êtes passé au niveau des Français Hollande ? Oui bien sûr, et du côté aussi des frondeurs, il vaut mieux trouver un accord sur ce qu'il faut et ce qui est bon pour le pays Mais en même temps le débat il est difficile, vous savez par exemple sur le travail du dimanche Au fond ça arrange les consommateurs de pouvoir aller faire ses courses le dimanche n'importe où Et vous aussi ? Dans n'importe quoi, et moi aussi Mais quand je regarde qui est à la caisse de ces supermarchés notamment Je vois que c'est des salariés fragiles Quand je regarde les conséquences que ça a sur les petits commerces les plus fragiles Dans les territoires où souvent il n'y a plus que ça comme activité Les chiffres qu'on a c'est un salarié sur cinq travaille déjà le dimanche Oui mais vous savez après la loi Maillet On est passé de très exactement 20% des salariés à 30% Ça veut dire que 2 millions de salariés en plus ont travaillé le dimanche Donc je ne dis pas que ce débat est simple, moi je respecte parfaitement ceux qui pensent qu'il faut étendre Vous avez dit que vous empêcherez l'économie d'évoluer vers ce système qui est un système internationalement reconnu partout Non mais en mettant des protections, vous savez en 36 quand on a fait les congés payés On n'a pas appelé ça, on va vous empêcher de travailler pendant les vacances On appelait ça du temps libre, pourquoi ? Parce que quand il y a beaucoup de chômage, il n'y a pas une vraie liberté de pouvoir travailler le dimanche Parce que c'est les plus fragiles qui n'oseront pas refuser à leur patron d'y aller le dimanche Parce qu'ils se diront sinon je suis le prochain sur la liste du licenciement Mais je ne dis pas que ce débat est simple Je dis en revanche qu'il renvoie à des choses profondes Sur les sites internet, les pilotes de ligne, les journalistes, les gens qui travaillent dans les transports, les boulangers Vous avez 70% des français qui ne travaillent jamais le dimanche Et vous en avez 10% qui travaillent un dimanche par mois et 20% régulièrement Et souvent d'ailleurs c'est dans les services publics, c'est les fonctionnaires, c'est les policiers C'est dans les hôpitaux et puis bien sûr dans les commerces alimentaires Parce qu'on ne parle pas de fermer les commerces alimentaires ni les zones touristiques qui sont déjà ouvertes Mais simplement nous on dit que ce n'est pas le moment d'étendre Parce que ça ne crée pas d'emploi et ça crée des difficultés pour les personnes les plus fragiles Et pour les territoires les plus fragiles Mais ce que je veux juste dire là-dessus Parlons d'arrière-pensée Ce débat c'est un beau débat C'est un débat difficile Qui nous torture tous quelque part D'accord mais le gouvernement a tranché Le gouvernement justement pour des raisons Qui consiste à libérer l'économie Ils ont réfléchi, il y a eu des dizaines de rapports Ils disent cette fois-ci on y va, on arrête Oui mais là ça renvoie à une deuxième question Dans notre démocratie, qui doit avoir le dernier mot ? Est-ce que c'est le gouvernement ou est-ce que c'est le Parlement ? Dans toutes les démocraties du monde A l'exception de la nôtre C'est le Parlement qui a le dernier mot Regardez Obama, c'est un régime présidentiel Quand il a voulu relever le plafond de la dette Il a proposé neuf budgets Avant d'en avoir accepté un Et entre le dernier et le premier Il y avait 300 milliards d'écart sur les dépenses Et les recettes Est-ce qu'on dit qu'Obama est un président faible ? Non, on dit simplement que Sur des questions comme ça, franchement Ça aurait pu être le Parlement Disant c'est 7 dimanches et pas 12 Qui est le dernier mot Ça n'aurait pas été un affaiblissement du chef de l'État Vous savez l'autorité, Emmanuel Valls a parlé d'autorité Il a raison, il y a une demande d'autorité Mais sur les questions de sécurité Sur les questions de terrorisme Pour les questions économiques et sociales qui sont difficiles Il y a une demande de dialogue Je disais tout à l'heure, parlons un peu des arrières-pensées Depuis le début de cette expérience à gauche Il suffit de lire la presse de droite Ils ont commencé par appuyer sur le bouton Mélenchon Qui va faire capoter la gauche Puis après ça a été les écologistes qui vont faire capoter la gauche Puis maintenant c'est les frondeurs qui vont faire capoter la gauche Vous vous rendez bien compte que par-delà les explications que vous nous donnez Il y a aussi une volonté de vos opposants politiques De vous utiliser pour faire capoter la gauche Oui mais nous on ne doit pas se positionner par rapport à nos opposants politiques C'est une dynamique quand même la politique Vous avez raison sur le constat La majorité elle s'est rétrécite Et elle s'est divisée Ça a d'ailleurs été un problème dans les élections municipales Et si ça continue ça va l'être dans les élections départementales Son devoir c'est quoi ? C'est de se ressouder à nouveau Parce que les français, qu'est-ce qu'ils nous demandent ? Ils nous demandent de gouverner entre 2012 et 2017 Sous la forme qu'ils ont choisi C'est-à-dire une majorité de gauche D'écologistes Et pourquoi pas d'ailleurs, quand cette majorité est formée De rallier des voix centristes Comme par exemple François Béraud avait soutenu François Hollande à l'élection présidentielle C'est ça notre devoir Et dans mon livre... Vous n'avez pas des sous-marins de Mélenchon Des sous-marins de Cécile Duflo Des sous-marins de Montebourg à Princeton Qui frappent sur la politique économique du gouvernement En disant qu'elle ne sert à rien, elle n'améliorera pas le choix Parce qu'il y a quand même des arrière-pensées politiques Parmi ceux qui ont critiqué la politique économique du gouvernement Non, je ne crois pas Et penser ça, c'est faire une erreur sur les solutions pour y remédier Vous évoquiez mon livre Le dernier chapitre, ça s'appelle Il n'est pas trop tard pour réussir Bien sûr Et la première proposition, c'est de se dire Au fond, la situation n'est pas tout à fait celle qui avait été prévue Les comptes ne sont pas aussi bien rétablis La croissance qui devait être là n'est pas là Mi-mandat Et le chômage n'a pas encore baissé Donc il faut au fond qu'on se remette autour de la table Pour dire qu'est-ce qu'on va faire ensemble les deux dernières années J'appelle ça un contrat de majorité Et je pense que c'est essentiel Parce qu'on ne peut pas continuer C'est une affaire psychologique C'est une affaire politique Non, c'est une affaire de méthode Vous avez l'impression que finalement Macron et Valls sont en train de réorganiser la gauche Dans une version sociale libérale En se moquant totalement de ce qu'en pense le Parlement Ou des gens comme vous C'est un peu ça l'idée Mais c'est une affaire de méthode Parce que je pense que nos différences Elles ne sont pas si grandes que ça Macron il a passé des heures en commission Des heures avec les parlementaires Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus ? Oui mais il faudrait que vous viviez de l'intérieur le Parlement Est-ce que dans ces mille heures On a parlé une seule fois De l'opportunité de passer de 5 à 2 dimanches Pourquoi on ne s'est pas dit On va rester à 5 ? Ce débat il était interdit Parce qu'il n'en veut pas ! Ce débat était interdit Oui mais pourquoi est-ce que c'est M. Macron Qui devrait avoir le dernier mot Ou le Parlement Et là ça renvoie Est-ce qu'il y a des dizaines de rapports Pardonnez-moi Mais le rapport Pébro Des rapports qui ont été commandés Par toutes les majorités La commission Atali Qui dit qu'il faut absolument libérer Le travail le dimanche C'est une source de croissance et d'emploi Je ne dis pas qu'ils vont y réussir Mais enfin On ne peut pas débat Ça existe en France depuis des années Cette réflexion sur le dimanche Les mêmes rapports Disent que ça ne créera pas d'emploi D'augmenter le nombre de dimanches Sauf à le généraliser totalement Donc on cite On dit ça créera dans les grandes surfaces Sans doute Et ça détruira dans les petits commerces Et le résultat net On ne le connait pas Donc se dire qu'on va déstructurer La vie d'un certain nombre de personnes Et de territoires Pour un enjeu emploi aussi faible Ça n'en vaut pas la chandelle Mais c'est un beau débat Moi je caricature pas du tout La position de ceux qui pensent autrement Mais simplement La difficulté qu'on a Et hier c'était un premier pas en avant Pour régler cette difficulté Notre bureau national C'était dire il faut qu'on mette de la méthode Mais l'élément central de cette méthode C'est qu'il faut qu'il y ait un nouveau contrat de majorité Puisqu'on ne fait pas tout à fait ce qu'on avait dit Confrère On a fait beaucoup de choses Qu'on avait promis sur les 60 engagements Il y en a 50 qui ont été tenus Mais maintenant on a une nouvelle page à écrire Soit on l'écrit au coup par coup A chaque fois en ayant du mal à se mettre d'accord Soit on prend quelques instants Pour se mettre autour d'une table On couche ça sur papier Avec des écologistes Avec des radicaux de gauche Avec des MRC Bien sûr avec tout le parti socialiste Et je vous assure que ça ira beaucoup mieux J'appelle ça un nouveau contrat de majorité Je pense que c'est la clé Parce que c'est au fond On a l'impression que vous n'entendez pas à l'intérieur du PS Ceux qui justement parmi les leaders du PS Hamon, Montebourg et les autres Ont envie quand même de flinguer cette majorité Non je ne crois pas Vous savez Arnaud Montebourg et Benoît Hamon Ils ont soutenu l'arrivée de Manuel Valls Comme premier ministre Donc les divergences sont... Vous avez lu ce qu'écrit Vous avez entendu ce que dit Montebourg aux Etats-Unis ? Mais on peut porter une critique Sur certaines politiques qui sont menées Il reprend les mots de l'opposition Il dit ça ne sert à rien cette politique économique Donc forcément... Il dit que s'il n'y a pas de croissance S'il n'y a pas d'essence qui est mise dans le moteur Notamment de l'investissement public Lui il a porté des grands plans d'investissement industriel Très intelligents Simplement il n'y a pas les moyens pour les financer Donc il dit que c'est ça qu'il faut faire Ce débat quand même on peut l'avoir Dans une démocratie mature Et encore une fois quand il s'agit de dire... Vous trouvez normal de l'avoir après une semaine Après être sorti du gouvernement ? La réponse est-ce que vous soutenez le gouvernement ? Elle a été donnée jeudi de manière très claire Pas une seule voix ne s'est portée sur une motion Donc vous n'êtes pas les tueurs de François Hollande et de Manuel Valls ? Vous n'êtes pas les tueurs de François... Enfin je parle des tueurs politiques et symboliques De François Hollande et Manuel Valls ? Mais si François Hollande ne réussit pas Aucun socialiste ne réussira Et la France encore moins Donc je veux dire tout le monde a intérêt Et c'est son devoir d'ailleurs On a été élus pour ça A la réussite de François Hollande Simplement quelles sont les conditions de cette réussite ? C'est à la fois... Je vais parler de la méthode Mais ensuite c'est qu'est-ce qu'on fait sur le fond ? Et moi mon sentiment C'est que ce dont la France a besoin Bien sûr il faut s'occuper De certaines mesures qu'il y a dans la loi Macron Mais à l'époque on appelait ça Diverses mesures d'ordre économique et financier Et sociales C'est des petits réglages Mais les vrais sujets c'est Comment on investit dans la mutation écologique de l'économie Comment on investit dans la révolution numérique Et comment on investit Sujet qui est apparu très fortement récemment Dans les territoires les plus fragiles Urbains et ruraux Jean-Marc Germain Il y a beaucoup de gens qui considèrent Que vous faites semblant de découvrir Ce que c'est qu'une campagne électorale A savoir changer la vie François Mitterrand La fracture sociale Jacques Chirac Travailler plus pour gagner plus Ou le changement c'est maintenant Vous savez très bien que dans toutes les campagnes On a un peu raconté tout et n'importe quoi Ce sont des slogans réducteurs Et on a le sentiment que tout d'un coup Vous découvrez qu'arriver au pouvoir Les équipes au pouvoir gèrent Et sont obligées de prendre des décisions Qu'on ne sont pas forcément Celles qui ont été mises en avant Pendant les campagnes électorales Ça vous le savez Oui mais là ça n'a pas été le cas Et c'est le titre de mon livre Tout avait si bien commencé C'est de dire cette fois-ci Parce qu'on savait qu'on allait arriver au pouvoir On avait travaillé pour que chaque mesure qu'on propose soit financée Pour que ce soit adapté à la crise qu'on avait vécue Notamment cette emprise de la finance sur l'économie Qui quelque part l'avait étouffée Je dis par exemple sur la loi bancaire On aurait dû aller plus loin Sans faire n'importe quoi Il ne faut pas tuer les banques françaises Mais en même temps en évitant que ce soit elle Qui gouverne l'industrie française Donc je crois qu'on avait vraiment fait ce travail-là Et au fond ce qui nous a coûté C'est plutôt quand on s'est éloigné de notre projet Que quand on l'a suivi Même si je fais aussi la liste De ce qu'on a fait en fidélité à nos engagements C'est-à-dire qu'on a une vision un peu caricaturale En oubliant qu'on a fait des grandes choses Y compris sur le plan social Quand on fait un compte pénibilité D'ailleurs les entreprises ont du mal à le mettre en place C'est quelque chose de très fort Que de dire il y a 20% des salariés Vous considérez que c'est totalement anti-économique ? Oui mais ces mêmes PME nous disent Attention à la mise en oeuvre On a du mal, aidez-nous Et en même temps ils trouvent qu'elle est juste la mesure Moi vous savez j'ai rencontré beaucoup de patrons de PME De dire mes ouvriers qui ont beaucoup travaillé Qui ont mal au dos Et qui ont du mal à faire un certain nombre de gestes Qu'on les aide à partir plus tôt Je trouve ça juste Mais j'ai du mal à le faire Jean-Marc Jean-Marc, comment vous expliquez Puisque je vous trouve bien tranquille ce matin pour un fondeur Comment vous expliquez quand même Qu'on ne soit arrivé à rien en termes de chômage Qui est quand même le fondement de tout Pour un homme de gauche comme vous Le travail le dimanche c'est un problème Enfin le chômage 3,5, 5 Plus leur famille c'est colossal Donc c'est un échec pas tant Oui c'est un échec de l'Europe Un échec, oui Et la France étant un pays européen C'est un échec européen Mais pas du tout, regardez Il y a 28 pays en France Il y en a 24 où le chômage baisse ton flou Vous avez dit Je suis responsable du secteur international Je vais souvent aux Etats-Unis Je peux vous dire Et Barack Obama en tête Qui nous regarde Nous les Européens Je parle pas du gouvernement français Vous n'avez pas entendu la statistique que j'ai cité C'est un échec de l'Europe 28 pays en Europe 24 où le chômage baisse sauf nous Oui mais regardez la moyenne du chômage européen On peut regarder les derniers chiffres La réalité c'est que 10 pays sous les 7% sauf nous La réalité c'est que depuis 2008 On n'a pas réussi à faire baisser le chômage en Europe Il a augmenté moins vite en France Il a augmenté moins vite en France Maintenant il baisse moins vite Le sujet il est à la fois européen et français Mais pourquoi ? Parce qu'au lieu de faire les choses raisonnablement C'est-à-dire on baisse les déficits Mais tranquillement Et en même temps on soutient la croissance Par l'investissement On a voulu faire de l'austérité partout en Europe Et puis dans l'Europe il y a un pays Qui là vous avez raison s'en est sorti beaucoup mieux Parce qu'on n'est pas dans les virgules Et les comparaisons de baisse de virgule C'est l'Allemagne Pourquoi ? Parce qu'ils ont essayé de gagner des parts de marché Sur les autres pays européens Et pas sur le reste du monde Mais ça c'est pas durable Je veux dire il n'y a pas un pays Qui peut gagner sur les autres Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut relancer l'investissement privé Par exemple Proposition très simple Qui dit on n'a qu'à baisser l'impôt sur les sociétés Pour les entreprises qui investissent Et l'augmenter sur celles qui versent des dividendes Voilà une proposition simple Pour relancer l'investissement Donc vous voyez qu'on n'est pas non plus Dans des situations On dirait il faut distribuer de l'argent qui n'existe pas On est dans des solutions très concrètes Le livre s'appelle Tout avait si bien commencé C'est le journal d'un frondeur Et donc notre invité ce matin C'était Jean-Marc Germain Le voici le livre Bonne journée à vous Merci d'être venu sur l'antenne de Radio Classique Et sur celle de LCI On va retrouver Hélène Toute l'équipe de nos camarades Et Sophie Perrini sur celle de Radio Classique Bonne journée